avec le pasteur Sylvain Jolie. Sinon, on va demander à Dieu d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir notre cœur et que sa parole puisse faire son œuvre en nous, afin que notre âme parle à notre âme, afin que nous puissions avoir la vie et un cœur réjoui. Sur ces paroles, je souhaite la bienvenue au pasteur Jolie et je lui cède la place. Bonsoir à vous tous, heureux d'être avec vous. Après ces quelques jours, près d'il y a 19 jours, que nous n'avons pas pu nous rencontrer. Bon, je pense que bon nombre parmi nous ont pu quand même suivre les 10 jours de prière. Hier soir, nous avons terminé l'étude du livre « 40 jours de prière » par Denis Smith. C'est vrai, nous avons étudié cela, nous avons vu cela une seule fois, mais d'après les enquêtes et d'après les conseils, il nous a dit que si nous voulons bien comprendre quelque chose, il faut revenir dessus pendant plus de 6 fois. Si on peut vraiment comprendre un message, il faut revenir au moins 6 à 10 fois. Mais là, nous n'avons pas le temps de revenir dessus, nous allons peut-être revenir après cela. Mais à partir de ce soir, nous allons étudier un autre livre qui est de l'actualité maintenant. Espoir dans un monde de crise. Ce livre nous vient de la plume du pasteur Marc Afiné, qui est à la retraite à maintenant. Il a été un des vice-présidents de la Conférence générale. Il a écrit plus d'une cinquantaine de livres. Et le livre que nous avons entre les mains, eh bien nous pourrons dire que ce livre est sorti de presse l'année dernière. Alors, qu'est-ce que nous allons voir ? Qu'est-ce que nous allons découvrir dans ce livre ? Il y a huit chapitres dans ce livre. Alors, nous allons voir, premièrement, dans le premier chapitre qui va nous parler de la pandémie, des pandémies, des pestes et des prophéties. Nous allons voir aussi comment surmonter la peur, les soucis et l'anxiété. Nous allons aussi découvrir quel est le vaccin parfait. comment prospérer dans les moments les plus difficiles de la vie. Puis, nous allons voir au cinquième chapitre comment rester en bonne santé dans un monde malade. Nous allons, au terminé, voir comment survivre lorsque l'économie s'effondre. Et en dernier lieu, nous allons voir un lieu des canals sécuritaires. Mes amis, notre monde peut passer par une crise qui jamais finit n'a auparavant. Un virus peut propager très rapidement et qui peut ravager beaucoup de pays, pays après pays, à une vitesse de l'éclair. Le coronavirus, il complètement change notre vie. Il y a bien des choses qui ne nous n'est plus capable de faire. Et bien, les chercheurs, eh bien, de fin, engagez-vous dans une course contre la mort pour produire des vaccins, pour combattre ce virus qui peut propager si rapidement. Par rapport à ce virus qui est très dangereux, beaucoup de frontières finissent fermées. Les étudiants n'est plus capable à l'école quand les écoles sont fermées. Les entreprises, ils demandent à leurs employés de travailler chez eux. Les restaurants sont fermés. Les cinémas, les parcs de loisirs et autres activités récréatives aussi ont fermé leurs portes. Les rencontres sportives et les grandes conversions ont été annulées. Donc, on voit là dans quelle situation nous étions. Les églises sont fermées et par rapport à cela, il y a beaucoup de refroidissement chez beaucoup de personnes. Et nous trouvons aussi maintenant qu'on recommande d'éviter tout rassemblement de plus de dix personnes. Et avec cela, nous trouvons tous les jours qu'il y a un problème qui peut surgir par rapport à cela. Et nous avons des mots comme distanciation sociale et bien sont devenus un thème fréquemment cité dans les médias. Et très souvent, nous puissions entendre parler des hommes rouges, de confinement des villes entières. Mes amis, les temps de m'écouter tout ce qui peut passer tous les jours, nous trouvons qu'il y a une augmentation de souffrance. une augmentation de problèmes, une augmentation de tous les prix partout. Dans certains pays, l'hôpital, l'dispensaire, l'clinique et autres structures médicales ne peuvent être débordées par les situations. De côté, le taux de chômage fin grimpé d'une façon extraordinaire. Les nouvelles du coronavirus, eh bien, ils dominent toutes les informations pendant des mois. Et le monde entier qui finit être consumé par ce virus. Et nous finit entendre toutes sortes des questions. 20 questions qui finissent sans réponse. Et parmi 20 questions qui finissent posées, et dans celles-ci, à côté de Dieu, étaient dans tout cela. Beaucoup finissent de dire que c'est la colère de Dieu. Beaucoup nous disent aussi que ce sont les hommes qui sont tellement méchants. C'est pourquoi ils n'ont ces problèmes. Mes amis, mes chers amis, mes frères, mes soeurs, ils n'ont une très grande question. la COVID-19, est-ce que c'est un jugement de Dieu ou tout simplement un virus qui n'est pas capable de protéger? Nous pourrons dire ce que la Bible dit concernant la peste, concernant les épidémies, concernant les pandémies. est-ce que c'est un signe de la paix du monde? Est-ce qu'il y a un espoir pour notre vie personnelle? Est-ce qu'il y a un espoir pour notre famille et pour nos enfants? Mes amis, y a-t-il un espoir pour le monde? C'est ce qu'il nous peut trouver dans ce livre qui nous peut étudier pendant ce quelque chose? Mais une chose est certaine, Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Dieu n'est pas à l'origine des souffrances. Dieu n'est pas à l'origine des maladies. Dieu n'est pas à l'origine de tous ces problèmes qui existent dans la Bible nous dit qu'à la fin de la semaine de création, Dieu regarde le monde qui l'est fait créer et l'est fait nous dire que tout était très bon. Alors, nous pouvons lire cela dans le livre de la Genèse le chapitre premier nous lient le verset 31. Genèse, le chapitre premier, le verset 31, l'église à nous. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Ainsi, il yut un soir, il yut un matin. Ce fut le sixième jour. Dieu il crée un monde parfait sans aucun sans aucune trace de maladie. Quand Dieu t'inclé la terre, pas t'inclé aucun virus, pas t'inclé aucun microbe, pas t'inclé aucune bactérie, pas t'inclé aucune souffrance, patina la mort. Le texte dit à nous tout était très bon. Dans le plan original, patina place pour la maladie. Eh bien, le plan de Dieu, quand il crée le ciel, la terre et la mer et même les autres, c'était de peupler la terre des hommes et des femmes heureux et en bonne santé et sain. Mais malheureusement, le péché est un être qui ne pénètre dans notre monde par l'intermédiaire d'un être angélique appelé Lucifer. Lucifer était un ange d'une beauté extrême, n'est-il pas fait, mais les filles rebelles contre les principes du gouvernement du ciel. c'est Lucifer, un ange déchu qui est à l'origine de toutes les souffrances dans le monde. Dieu y crée tout être libre. Mais Lucifer fit choisir le chemin de l'égoïsme plutôt que celui de l'amour. C'est ce même Lucifer qui fit une trompe Adam et Ève comme une trompe un tiers des anges dans le ciel. La Bible appelle Lucifer le démon, le menteur, le père du mensonge. nous trouvons cela dans l'évangile de Jean, le chapitre 8 et le verset 44. Jean, chapitre 8, le verset 44. Les dianos, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été maîtrisé dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Donc voilà comment la Bible appelle Lucifer le démon, le menteur, le père du mensonge. Et dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 12, le verset 9, il décria Satan comme celui qui garde toute la terre. Apocalypse chapitre 12, le verset 9, il nous dit « Il fut précipité le grand drago, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, la Bible décrit Lucifer comme le grand drago, le serpent, appelé le diable et Satan et celui qui séduit donc Lucifer c'est un séditeur du Phinegar toute la terre. Le premier mensonge de Satan a été dit de faire croire que Ève qui ne mange le fruit de l'homme de la connaissance du bien et du mal mais qu'il ne pas croire la mort. Satan qui ne fait croire à Ève qu'il est capable de transgresser les ordres divines, les ordres de Dieu sans subir les conséquences fâcheuses. L'État derrière qui péchait et bien est-il ouvert à la maladie, à la souffrance et la porte qui bondit qui les gardent éternellement fermés. le péché est essentiellement la séparation d'un avec Dieu. C'est le péché qui amène une séparation entre nous et Dieu. Alors, séparés de Dieu, nous sommes séparés de la source de la santé. Alors, c'est parce que nous sommes séparés de Dieu qui aujourd'hui nous fait souper de toutes sortes de mal. quand nous liés à la Bible, nous trouvons que Jésus fut démontré que ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de la maladie ni à l'origine de la souffrance. Mes amis, chers frères et sœurs, la maladie, la souffrance et le chagrin sont le résultat de cette controverse. La maladie, la souffrance et le chagrin ne débat le Dieu. Et Satan utilise la maladie et la souffrance pour discréditer Dieu. Quand nous lire la parole de Dieu, nous trouvait qu'il s'attend qu'il trompe des milliers de personnes en leur faisant croire que Dieu n'a pas à cœur leur plus grand intérêt. Mais dans ce monde de souffrance, Dieu révèle-nous son amour. l'évangile de Matthieu, le chapitre 28, le vers s'il s'il m'a l'évangile nous ceci et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est là la promesse de Jésus. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mes frères et sœurs, c'est Satan qui est à l'origine de toutes les souffrances et de toutes les maladies. C'est Satan qui est à l'origine de toutes ces pandémies. Nous pouvons vivre dans un monde séparé du plan original de Dieu. et une santé totale. Un monde nous peut vivre dans un monde infesté de virus. Nous pouvons vivre dans un monde infesté de miséries, de microbes. Mais Dieu n'est pas intervenir toujours pour empêcher les attaques de Satan. Mais mène à la promesse qu'à travers toutes les souffrances, Dieu est avec nous pour nous fortifier, pour nous encourager et nous soutenir. Parfois, Dieu retire tout simplement sa puissance protectrice. Il y a des moments à quoi Dieu retire sa présence et laisse les conséquences naturelles du péché suivre leur coût. L'État nous trouve les pestes, les pandémies, d'une épidémie qui ravage nos pays. Eh bien, c'est peut-être un appel ressentissant de la part de Dieu qui invite-nous à être plus sérieux dans notre engagement en Christ et lui soumettre pleinement notre vie. Voilà, mes et chers, ce qui peut passer quand nous trouvons tous ces problèmes qui peuvent arriver par rapport à cette pandémie, à toutes ces maladies, eh bien, c'est un appel de la part de Dieu qui invite-nous pour être plus précieux, pour être plus sérieux dans notre engagement envers Jésus. Ben famine, ben tremblement de terre, ben incendie, ben inondation, ben pandémie qui nous peut trouver autour de nous, eh bien, c'est un avant-goût de ce qui peut arriver très bientôt. La parole de Dieu dit à nous que les choses pour vinent de plus en plus plus difficiles. Ainsi, Dieu prépare son peuple à la grande crise finale qui va bientôt fondre sur le monde. Ainsi, Jésus invite-nous pour qu'il nous engage totalement en réel par sa parole et à être remplis du Saint-Exupé. Et c'est pourquoi, jour après jour, nous besoin d'être remplis du Saint-Exupé. Nous besoin vraiment engage-nous totalement envers Jésus à travers sa parole et la guerre. Une grande question, est-ce que la Covid-19 est un signe qui annonce le retour de Jésus ? Chers frères et sœurs, chers amis, la peste, la pandémie, les épidémies ne sont pas seulement même signe qui annonce le retour de Jésus, mais maintenant les catastrophes naturelles qui sont en augmentation tous les jours. Si nous écoutons les informations tous les jours, nous trouvons combien de catastrophes naturelles et n'ont autour du monde. Alors, tout ce qui se passe autour de nous, tous les événements dans tous les domaines de la vie, indiquent-nous qu'il nous reste très peu de temps pour nous vivre ici-bas. lorsque Dieu peut retirer sa puissance protectrice d'une catastrophe naturelle, d'une maladie mortelle, eh bien, pour déchaîner. Et c'est ce qui me trouve ce qui peut arriver. Dieu peut retirer sa main protectrice. Chers amis, c'est pas Dieu qui peut déclencher cet instant. Mais l'IP utilise cela pour attirer l'attention sur la fragilité de la vie. N'importe qui d'entre nous est capable de perdre la vie à n'importe quel moment. Nous fûlons entendre nous-mêmes combien de personnes qui nous connaissent peut-être ce matin qui sont en pleine vie, mais dans la journée, le soir, il finit. de la maladie, de la catastrophe qui pousse nous à nous mettre à genoux pour rechercher la seule source de sécurité qui se trouve en chez du seul et dans les promesses de sa parole. Frége et soeurs, il est temps pour nous de nous approcher davantage à Jésus quand Jésus revient très bientôt. Ainsi, nos besoins passent beaucoup plus de temps dans la prière parce que c'est à travers la prière, à travers la communication avec Dieu qu'il nous capable de faire face à tout ce qui peut arriver dans le monde entier. Ma prière ce soir, c'est ce qui nous capable rend l'engagement qui nous attache davantage à Dieu afin qu'il nous capable vraiment être fort dans les moments les plus difficiles. Amen. Amen.